Un truc que j'ai appris en rencontrant beaucoup de gens parmi les plus célèbres et puissants du monde Je crois qu'à mon 21e ou 22e anniversaire, il doit y avoir 600 personnes Et à mon 23e anniversaire, on était trois à Starbucks avec une bougie sur un muffin Et on a accompagné plus de 500 boîtes Donc comme on fait 100 boîtes par an, on essaie de faire une boîte qui vaut plus d'un milliard tous les ans Est-ce que vraiment les gens, de quoi ils ont peur ? Qu'est-ce qui leur fait le plus peur ? D'échouer en tentant quelque chose qui n'est pas si risqué Ou d'attendre que le monde vienne leur foutre une claque encore plus grosse que le Covid Hello tout le monde, c'est Yomi Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui un format un petit peu spécial, on va faire un interview Aujourd'hui j'ai un invité, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir sur la chaîne Donc je te laisse rapidement te présenter Comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais Et ensuite on va continuer avec l'interview Bah écoute, ça me fait très plaisir d'être là avec toi Donc je m'appelle Oussama Ammar, j'ai créé une société qui s'appelle The Family Et avec The Family, on investit dans une centaine de startups tous les ans à travers le monde Et on essaie de les aider à devenir des géants Bah en fait il y avait deux points principaux pour lesquels j'avais envie de t'avoir ici aujourd'hui Le premier c'est que tu as un parcours dans l'entrepreneuriat qui m'inspire énormément Et qui va probablement inspirer aussi beaucoup de personnes qui regardent la chaîne Et le deuxième c'est que tu arrives très bien en fait à exprimer ce que tu penses Et tu es très pédagogue en fait dans ce que tu expliques Et c'est aussi pour ça que je pense que les personnes qui regardent cette vidéo vont beaucoup apprendre aujourd'hui Donc si vous regardez la vidéo, vraiment suivez cette interview en entier, vous allez kiffer Première question pour toi Quand est-ce que tu as découvert que tu avais cette fibre d'entrepreneur ? Que tu avais cette envie de lancer des business et que c'est quelque chose qui te… Alors c'est marrant, c'est un souvenir assez flou chez moi J'en parlais avec mon frère aîné et ma mère récemment qui me disaient que petit Je lisais tous les magazines d'entrepreneuriat etc Mais je ne m'en souviens pas très bien en fait pour être honnête Donc même avant de commencer à être conscient du fait que j'avais envie de créer une boîte etc Les gens qui créaient des choses ça me fascinait Sans doute pour des raisons un peu étranges C'est que quand j'étais petit j'étais fasciné par les héros antiques Alexandre le Grand, les grands seigneurs de guerre etc Qui étaient des meurtriers de masse en fait Je n'en avais pas conscience Et j'aimais bien cette idée du business Parce que pour moi le business c'était la guerre civilisée Tu peux avoir les sensations d'être au combat Tu peux avoir les sensations de la conquête et tout Mais tu fais de mal à personne normalement Disons que c'est plus métaphorique comme mal Et ça, ça me plaisait bien J'avais un vrai attrait Je me disais ah là là je serais un héros Donc ça c'est une sorte de lame de fond Et après il y a eu un déclic très immédiat C'est que quand j'ai eu 12-13 ans J'ai découvert qu'on était pauvre Alors je sais que c'est assez marrant à dire Mais je viens d'une famille Où les premières années de ma vie Mon frère aîné était assez riche Et il a tout perdu Et ensuite ma mère m'a élevé Et on était en France Et on a changé de vie du jour au lendemain On est passé d'un très grand appart Un petit HLM etc Mais j'ai pas vu une différence Dans l'énergie, le bonheur etc Et donc pour moi On était en France Et les apparts ils étaient petits Parce qu'il faisait froid C'était à quel âge à ce moment-là ? J'avais 7 ans, 8 ans Et quand je suis rentré au collège Parce que ma mère a mis quelques années A comprendre comment ça marchait à la France Et donc moi j'étais dans une école primaire Un peu hardcore Où les gens du quartier C'est un peu dur Et puis au collège j'ai dit Non mais attends j'ai compris Qu'en fait toutes les écoles ne valaient pas Il y a des collèges de centre-ville Un peu plus huppés Et donc je vais faire en sorte Que mon fils rentre dans un truc Parce qu'elle avait des grandes ambitions scolaires pour moi Et là je suis arrivé Et tous mes potes Ils avaient des maisons de ouf Avec des piscines et tout Et je dis à ma mère Mais en fait il y a un truc On est pauvre Évidemment qu'on est pauvre Fous de ma gueule Et en fait c'est bizarre Mais je l'ai découvert tard Et ça m'a immédiatement frustré Immédiatement Ça a provoqué chez moi Un truc du genre Non mais attends Moi je ne vais pas jouer le malheureux Il n'est pas question Que je n'ai pas accès A ce que mes potes aient Donc je vais gagner de l'argent Et en fait Cette longue lame de fond De vouloir être héroïque Et cette courte Envie de De gagner de l'argent Se sont réunis En fait un peu par hasard Dans l'entrepreneuriat Mais c'est comme Deux chemins complètement différents Avec deux objectifs Complètement différents Ok C'est drôle Parce que j'ai eu un petit peu La même réalisation Je pense vers le même âge Que toi C'est justement Je suis parti Pendant deux semaines en vacances Avec mon meilleur pote de l'époque Et ses parents Ils avaient beaucoup plus d'argent Que les miens Et du coup j'étais là Ah ok Il y a vraiment une différence J'ai eu cette même réalisation En fait on est pauvre Et c'est aussi depuis ce moment là Que j'ai eu vraiment Cette détermination Je me suis dit Il faut que j'arrive A faire quelque chose Pour que ma vie soit différente Et que je puisse accéder A la même chose Pour moi et ma famille Et donc du coup Depuis ce moment là Quel a été en fait Depuis ce moment là Ton parcours Jusqu'au moment Où tu as commencé Au début Au début assez opportunistiquement J'ai commencé avec un business de service Je vendais des sites web Ok Et puis j'avais des potes Qui savaient faire des sites web Mais ils ne savaient pas les vendre Donc je les vendais plus cher Que eux pouvaient les vendre Et je gardais la différence Ok Mais c'était n'importe quoi Par exemple Il y a un mec qui disait Ouais moi je fais un site Pour 2000 francs Je vendais 25 000 Je gardais 23 Mais je trouvais ça Tout à fait normal en fait C'était le dropshipping Version codeur quoi Je dropshippais du codeur en fait Et puis en fait Comme personne ne sait rien sur rien Que tu n'as personne pour te conseiller Tu n'as personne pour te mentorer Moi j'ai commencé à brasser du cash A avoir de l'argent Et donc je pensais Que j'étais très très fort J'avais Et puis un jour J'ai créé une vraie start-up Au sens où cette fois Il y avait un produit De la R&D Des employés Un conseil d'administration Etc Et là je me suis pris Un mur monumental Ok Parce que d'un seul coup C'est un peu comme si Tu joues au basket Et tu es bon Et puis tu vas en NBA Ok Et tu te dis Mais c'est qui ce Michael Jordan Pourquoi il saute aussi haut Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et tu croyais que tu étais Très 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 bon en fait Mais Jordan Il est sur une autre planète Ouais ouais Et moi j'ai eu cette sensation Quand j'ai ouvert Pour cette start-up Un bureau en Californie Et que j'ai commencé A rencontrer des entrepreneurs Mais qui étaient Vraiment déter Genre Que ce soit en termes de product De management De process D'envie De levée de fonds De machin Tu vois Le levée de fonds Je ne savais même pas Ce que c'était En France Tu n'avais pas d'investisseurs Il n'y avait pas de VC Tu vois Moi quand j'ai fait ma start-up En 2006 Il y avait un VC A l'époque Il s'appelait Partec J'ai un rendez-vous avec eux Des années après Je les ai rencontrés Dans le cadre de The Family Ils n'avaient aucun souvenir De m'avoir rencontré Aucun Et en fait Et pourtant Si je devais être l'un des rares entrepreneurs Et c'était le seul VC Tu vois On aurait dû être potes en fait Mais ils n'ont pas tilté Et donc En fait Cette expérience A été tellement dure Et j'ai pris tellement cher Qu'en fait J'ai eu envie Avec The Family De créer un truc Que j'aurais rêvé d'avoir Moi en tant qu'entrepreneur C'était vraiment ça L'inspiration en fait Et notamment En apportant Tout ce que j'avais vu Dans la vallée Qui était assez différent Qui maintenant est plus mainstream Partout Tu vois Moi je suis assez content Que la nouvelle génération d'entrepreneurs Soit pourrigatée Je trouve que c'est un vrai Achievement D'écosystème Qu'on a fait Maintenant je vois des entrepreneurs The Family Ils ont un slide Ils lèvent à 5 millions de valos Tout le monde dit C'est honteux On leur dit C'est bien Parce que ça veut dire Qu'au moins maintenant Ils ont une vraie chance De construire une vraie boîte Ok Donc du coup Si on refait un petit peu Ton parcours Donc Tu étais En France Tu t'es mis à vendre Des sites web Ouais Ensuite après Tu vendais les sites web De tes potes Ensuite voilà Tu as fait 2-3 business J'ai fait 2-3 business Jusqu'à en faire un vraiment sérieux Exact Qui a grossi Qui existe toujours d'ailleurs Ok Et qui Ça s'est très mal passé Je me suis fait virer J'étais en Californie J'avais un bureau en Californie Ok J'ai passé 3 ans en Californie Enfin 2 ans A observer etc A voyager A profiter Et j'ai créé The Family en 2013 Ok Donc après avec toutes ces expériences là Tu t'es dit Ouais J'ai envie d'aider les gens en fait A lancer leur start-up Et je vais les aider à Et j'ai envie de les aider à faire des choses vraiment ambitieuses Ok Changer le ton C'est-à-dire que tu devrais avoir le droit de te dire Je viens d'un village de la campagne à Paris Je ne connais personne Mais si je suis doué Il n'y a pas de raison que je n'avais pas créé une boîte à 100 milliards Ok Et ça c'était vraiment ce que j'avais envie de créer avec The Family Ça c'était Un tremplin pour des gens exceptionnels Et comment tu as eu cette idée ? Comment est-ce que tu as eu cette envie ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a fait te lancer là-dedans ? Il y a deux choses D'abord j'ai toujours adoré conseiller les gens Ok Et notamment parce que je pense qu'au fond je m'en fous s'ils appliquent mes conseils ou pas Ok Et ça ce n'est pas facile en fait Ça demande beaucoup de détachement Je ne sais pas si j'ai appris ça dans ma famille Ou si j'ai appris ça petit Dans ma famille les gens sont très libéraux Tu as énormément de liberté Et puis tu passes des contrats Ok Par exemple moi jusqu'à mes 18 ans j'avais un contrat avec ma mère C'est que si je ne bois pas d'alcool je peux faire ce que je veux Sortir où je veux Jamais la prévenir Rentrer à 6h du matin Mais il ne fallait pas que je boive d'alcool avant mes 18 ans Ok Et c'est un contrat que j'ai respecté J'avais une liberté incroyable C'était un bon deal Ok Et donc on a ce sens de faire des deals Et donner beaucoup d'autonomie aux enfants Tu vois ma mère elle dit Un enfant à 6 ans ça s'est cuisiné À 10 ans ça gère la maison tout seul Ok Donc j'avais cette envie en fait de donner cette philosophie d'éducation Donc souvent quand les gens conseillent les entrepreneurs Ils se projettent dedans C'est-à-dire qu'ils s'imaginent comment eux feraient Et ce n'est pas ça qui est intéressant Ce qui est intéressant c'est pourquoi cet entrepreneur est singulier Et de l'aider à faire ce que lui a envie de faire Même si on pense Et d'ailleurs ça demande beaucoup de discipline Les moments les plus intéressants dans ma carrière C'est toutes les fois où j'ai soutenu des gens dans lesquels je ne croyais pas Et ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas Souvent les gens viennent me voir et me disent Ah j'ai une idée et tout T'y crois Ça y est ça fait longtemps que j'ai passé le stade de croire à quoi que ce soit Ce n'est pas possible en fait Ok Tu es dans un milieu où tu vois des trucs débiles marcher Des trucs pas débiles pas marcher En fait il y a un moment tu switch off Et tu dis bon il n'y a pas le choix La seule chose que je peux faire C'est être là pour les gens Pas pour les idées Pas pour les projets Pas pour ce qu'ils font Non pour eux Et trouver une connexion personnelle avec eux Et une fois que tu as trouvé cette connexion C'est de les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes Ok Et la meilleure version d'eux-mêmes C'est toujours unique Quand tu es dans cette élite là Les gens sont toujours singuliers Ils sont Tu n'as jamais Tu sais les gens me disent Ah c'est quoi les critères communs et tout En fait les critères communs Au bout de huit ans Il y a huit ans je pensais qu'il y en avait Maintenant je me dis Bah en fait il n'y en a pas En fait c'est une singularité entre un marché et une personne Ok Et la même personne dans le mauvais marché Ça peut être catastrophique Tu l'apprends, tu l'enlèves Tu vois récemment j'ai été halluciné On a un entrepreneur de The Family Il a passé quatre ans à faire une boîte Je pense qu'au bout de quatre ans Il n'a pas dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires Le mec déprimé Il finit par lâcher l'éponge Moi je pense que j'ai dû lui dire 200 fois d'abandonner etc Bon là il est vénère Il lance une nouvelle boîte Un marché complètement différent Rien à voir Qui lui correspond beaucoup plus Il fait 200 000 euros de chiffre d'affaires Le premier mois Ok Ah ouais Et moi ça me fait mourir de rire Parce que je vois exactement ce qui se passe C'est qu'en fait c'est un mec qui a pris du muscle Contre vent et marée Dans un marché où ce n'était pas possible de gagner de l'argent Mais il a été tellement têtu Qu'il a fallu vraiment que le marché lui écrase la gueule Jusqu'au point où il y avait des dettes Des machins Qu'il était vraiment au bout du rouleau Et quand il a vu le mur Il a dit bon bah je vais faire autre chose Bah d'un seul coup il avait l'impression de voler Il disait tiens c'est marrant c'est facile ici Et c'était ça en fait L'envie profonde qui avait animé la création de The Family C'était de me dire En dehors de la Silicon Valley C'est très dur d'avoir des très grandes ambitions Il n'y a pas de raison que ça reste comme ça Il n'y a pas de raison qu'au fin fond du Vietnam Au fin fond de je ne sais pas où Il n'y ait pas des gens qui soient exceptionnels Et qui aient besoin d'une infrastructure Pour montrer qu'ils sont exceptionnels Ok ça marche Et donc du coup dans cette période là Ensuite on va vraiment parler de toute l'évolution que tu as eu Et ce que tu as réussi à faire avec The Family Mais dans ce parcours là Qu'il y a eu entre les deux Quel moment a été le plus difficile pour toi Dans ta carte d'entrepreneur Et quel moment a été le plus merveilleux tu dirais Ouais alors c'est quand J'avais perdu la start-up que j'avais construite et tout J'avais plus d'argent C'était très dur Bon je raconte toujours cette histoire un peu marrante D'un point de vue storytelling Mais sur le coup ça m'avait fait un peu moins rire Je crois qu'à mon 21ème ou 22ème anniversaire Il doit y avoir 600 personnes Ok Et à mon 23ème anniversaire On était trois à Starbucks Avec une bougie sur un muffin Et entre temps il y avait eu justement cette période où Ouais exactement Ok Et ça c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait Ok Parce que ça m'a enlevé Ça m'a donné beaucoup de recul Ça m'a donné beaucoup d'empathie Ça m'a enlevé beaucoup d'arrogance Et ça m'a mis dans ce truc en fait Je me sens assez indestructible en fait Ça ne me fait pas peur de retourner au muffin Ok Parce que t'as vu le pire Et tu te dis c'est pas si grave Ouais ouais Ça va aller en fait Quoi qu'il arrive ça va aller Mais d'ailleurs ça je pense que c'est un bon conseil Que tu peux donner Parce que dans le e-commerce Il y a plein de personnes qui réussissent rapidement Après beaucoup d'argent Et j'en vois pas mal qui se cassent la gueule après Ou qui deviennent arrogants justement Et toi vu que tu as eu cette expérience Je pense encore en fois dix Qu'est-ce que ce serait le conseil Pour quelqu'un qui vient de commencer Qui commence à avoir des énormes résultats Pour garder justement les pieds sur terre Et pas se retrouver dans une situation Ou bien est-ce qu'il est obligé de passer par là Et que Je sais pas Je pense Alors je pense que malheureusement On est inégaux en termes de personnalité Je pense que c'est un vrai cadeau De pas croire à ces conneries Ok Vraiment Vraiment les gens qui sont capables De prendre le succès En se disant que c'est de la chance Et leurs échecs En se disant que c'est de la faute De leur faute Si tu arrives à avoir ce mindset Où à chaque fois que quelque chose de bien Tu arrives tu te dis Ouais c'est de la chance Et quelque chose de mal Tu arrives tu te dis J'étais mauvais Ok C'est mieux que l'inverse Ok Alors que la plupart des gens font l'inverse Quand ils ont un succès Ils se disent c'est grâce à eux Et quand ils ont un coup dur Ils se disent Ah c'est la malchance Ok Vaut mieux être un ami de la chance Qu'un ennemi de la malchance Et l'arrogance Quand on est jeune C'est assez naturel Parce qu'on n'a pas encore pris de coup Et les coups Ils viennent toujours Donc il ne faut pas être trop inquiet Ok Donc les gens qui arrivent à éviter ça Gloire à eux Et les gens qui ne l'évitent pas De toute façon Ne t'inquiète pas La vie va leur apprendre Ok Et ça c'est un truc que j'ai vu Des milliers de fois Je n'ai jamais vu un parcours d'entrepreneur Dans le temps Sans une grosse crise Ok Tu ne peux pas vivre Avec un tel niveau de liberté Un tel niveau de risque Un tel niveau de machin Et qu'il n'y ait pas un moment Où quelque chose déraille Et devienne un vrai test humain Ok Et c'est là où tu vois vraiment La profondeur des gens Alors ça peut mettre 10 ans à arriver Ça peut mettre 15 ans à arriver Ça peut prendre Des tournures personnelles dramatiques Par exemple On a quelqu'un à The Family Qui a eu un parcours Sans faute exceptionnel Comme on en a eu très peu Le mec crée sa première boîte Elle cartonne Il la vend Il est très riche et tout Et dans sa vie perso Tout tourne mal Donc des fois Les leçons ne viennent pas Forcément au travail Ok Elles viennent ailleurs Mais à un moment ou un autre J'ai l'impression que la vie Est là pour te dire Écoute Calme-toi Parce qu'en fait Tes victoires ne sont toujours Que des demi-victoires Et tes échecs Ne sont toujours que des demi-échecs Et c'est pour ça que maintenant Moi quand je rencontre Des gens jeunes et arrogants J'ai beaucoup de sympathie pour eux Ça me fait toujours rire Parce que j'ai du mal à leur en vouloir Je trouve ça assez naturel Tu lances un truc de e-commerce Et tu gagnes 100 000 balles 200 000 balles Évidemment que tu passes un moment Si tu ne le passes pas Tant mieux Mais si tu passes par le fait De croire que tu es le roi du monde Ce serait étonnant Ce serait étonnant que tu ne le fasses pas Et on doit célébrer les gens Qui gardent la tête sur les épaules Mais je pense qu'il ne faut pas trop en vouloir A ceux qui partent en vrille Alors tu as rencontré mon colloque Sofiane Et mon frère On en parle souvent dans le milieu de la musique C'est encore pire chez les artistes Il y a des mecs qui se réveillent Ils font des millions de vues sur une musique Ils pensent qu'ils sont des génies Que maintenant ils vont faire trois notes Et ça va aller dans ce carton Et la musique d'après Tout le monde s'en fout Et ça cette descente là Tu as intérêt d'être très solide Ok donc du coup Tu as cette idée Sur The Family Et donc c'est quoi 2013 ? 2013 ouais Ok Donc de 2013 On a l'idée en 2012 Et vous lancez en 2013 Ouais Ok Et donc depuis Est-ce que ça a été un succès depuis le début ? Est-ce que ça a été graduel ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic ? Quelles ont été un peu les étapes de la croce ? Il y a eu des hauts, des bas Il y a eu des crises Alors après moi j'ai fait The Family De façon hardcore C'est comme je voulais une immense liberté Et un niveau de liberté Que la plupart des gens Qui dirigent ce genre d'entreprise n'ont pas J'ai accepté de vivre on the edge D'une façon que la plupart des gens Qui font ce genre d'entreprise ne font pas Par exemple On n'a jamais plus d'un mois de cash d'avance A The Family pendant plus de 5 ans Tous les mois on pouvait mourir Et donc du coup quand tu dis avoir un niveau de liberté T'entends quoi par ça ? Bah j'ai pas de conseil d'administration J'ai pas de boss J'ai pas de... Aucun actionnaire peut me virer Ok Normalement dans ce genre d'institution Où tu fais de l'investissement T'as pas ça Ça n'existe pas Mais c'est parce qu'on a accepté De lever beaucoup moins d'argent De pas avoir de fonds sous gestion De devoir toujours remettre à zéro les compteurs Ok De créer nos propres revenus C'est pour ça que j'ai créé le coup d'état C'est pour ça J'ai essayé d'acquérir une liberté Que la plupart des gens n'ont pas Ok Et le prix de la liberté Bah c'est que t'as pas de sécurité Ouais Tu vois t'as pas de truc Donc il y a eu des moments plus ou moins durs Mais on s'en est bien tiré Et alors l'autre truc C'est que c'est un métier de long terme Tu vois On a eu une crise récemment d'actionnaire Qui était pas content Parce qu'ils disaient Ouais on a investi il y a 6 ans Et sont les retours et tout Tu as dit Mais les gars Vous êtes encore là pour 10 ans de plus Je suis désolé que vous en ayez pas conscience Mais en fait Moi j'ai eu envie de jouer une partie de carte C'est exactement la différence au poker Où tu joues en cash game ou en tournament Ok Si tu joues en cash game A tout moment tu rentres de l'argent Et tu sors de l'argent Et à tout moment tu peux sortir de la table En tournament Il n'y en a qu'un qui reste au bout Et c'est celui qui gagne le prix final Nous on joue pas en cash game On joue en tournament Ok Et donc on est dans un jeu Où jusqu'à la dernière main Tout peut mal aller Mais c'est ce qui moi me rend vivant en fait Ce qui moi me rend vivant C'est l'idée de faire quelque chose Qui potentiellement perdurera Potentiellement sera plus gros Que nous individuellement Ça me fait trop plaisir Que les gens commencent à connaître plus The Family Que Oussama Amar Ça c'est un vrai achievement Notamment à l'international Tu vois il y a plein de gens Qui commencent à connaître The Family International Et bon pour eux Oussama C'est un des mecs parmi The Family Et ça c'est cool Ça ça me fait très 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 plaisir Tu peux toi récapituler Quel est le process ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? Comment quelle est votre mission ? C'est très simple On prend 100 startups tous les ans qu'on sélectionne Ils nous donnent 5% de leur capital Et on se donne en général 6 à 12 semaines Pour qu'ils lèvent des fonds Pour que nos 5% vaillent le plus possible Ok Et on essaie de te donner le kickstart Qui te font gagner 2 ou 3 ans de ta vie en fait Ok Et on essaie de faire en sorte Que ces 5% potentiellement valent des millions Et pour ça il faut que ta boîte vale des milliards Donc c'est ce game là auquel on joue Alors c'est un game qui est dur Parce que le résultat C'est vrai que si une boîte a des résultats corrects Mais pas extraordinaires Notre intérêt à nous s'écroule plus vite que la boîte Donc des fois il y a des entrepreneurs Qui sont très frustrés de ça Mais bon après notre business model C'est notre business model Ils n'ont qu'à nous donner 30% de leur boîte Et on sera intéressé quoi Mais voilà Et le process il est que Une boîte rentre chez nous Très 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 rapidement On essaie de la mettre sur une ligne Où elle a tous les moyens de son ambition Ok Et des fois ça peut être fou Là on est en train de faire le deal le plus fou Qu'on avait fait depuis le début de The Family Où on a un mec qui dit Non mais en fait La taille des satellites fait que baisser Il n'y a pas de raison d'envoyer des satellites avec des fusées Donc en fait il faudrait qu'on puisse envoyer des satellites Depuis n'importe quel aéroport dans le monde En mettant les satellites sur des missiles dans les avions Et donc n'importe quel avion qui peut lancer un missile Pourrait lancer un satellite Ok Donc voilà J'ai besoin de 10 millions pour faire le proto Et j'ai besoin de 150 millions pour faire une boîte viable Ok Bah tu vois Et j'ai 27 ans Ça c'est extraordinaire Ça c'est Ça ce genre d'ambition Ce genre de boîte C'est des aventures uniques en fait Et donc nous Notre but C'est comment tu fais pour lui trouver 10 millions Quand il n'a personne Il n'a pas d'équipe Et que tu le rends suffisamment crédible Pour que les gens se disent Ouais pourquoi pas Ça peut marcher quoi Ok Et donc du coup si tu dois nous présenter Justement ce processus The Family aujourd'hui En termes de chiffres c'est quoi ? Alors nous on est très secret sur nos chiffres Mais il y a un chiffre qui est facile à comprendre C'est qu'aujourd'hui dans ce Family On a 5 boîtes dans notre portefeuille qui valent plus d'un milliard Ok Et on a accompagné plus de 500 boîtes C'est pour dire le truc Donc comme on fait 100 boîtes par an On essaie de faire une boîte qui vaut plus d'un milliard tous les ans Ok Et il faut qu'un jour on fasse une boîte qui vaut plus d'un milliard Ça ce serait ça le vrai achievement Ok Moi je serais heureux le jour où je me dirais On a créé une boîte On a aidé à créer une boîte Qui est devenue aussi iconique Qu'un Google ou un Facebook ou un Apple Ok Et pour faire ça Il faut faire des milliers de boîtes quoi J'ai vu que tu avais écrit un livre Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas Ouais alors on ne l'a pas sorti à cause du Covid Ok Mais on l'a donné en ligne aux gens en version électronique Ok Moi je voulais sortir un livre en anglais pour faire un book tour aux US Ok Puis bon le Covid est arrivé Donc pas de book tour Ce qui m'intéressait avec ce livre Je n'ai pas encore eu le temps de le lire C'est le titre C'est Anyone can become an entrepreneur Donc en français ça donne Tout le monde peut devenir entrepreneur en quelque sorte Alors c'est plutôt n'importe qui peut devenir N'importe qui Ok Et ce qui est assez drôle c'est que Je ne sais pas si c'est comme ça que tu Si c'est ça que ça veut dire Mais moi j'ai toujours dit sur ma chaîne Tout le monde peut devenir entrepreneur Mais tout le monde ne va pas devenir entrepreneur Parce qu'en soi N'importe qui peut devenir entrepreneur Mais il faut faire Enfin il faut avoir Il faut réussir à changer Et il faut réussir à pouvoir apprendre Ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire Oui Mais concrètement si tu es vraiment motivé Et si tu as l'humilité de te remettre en question Et d'apprendre Oui Tout le monde en soi Pourrait devenir entrepreneur Est-ce que c'est ça que tu veux dire par là Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent Alors moi je pense qu'en fait Il y a très peu de gens qui peuvent devenir des entrepreneurs Ok Mais les entrepreneurs peuvent devenir de n'importe où Ok Donc c'est différent Maintenant ce qui est intéressant C'est qu'entre le moment où j'ai commencé The Family Aujourd'hui Ouais Le mot entrepreneur a pris une dimension beaucoup plus large Ouais Ce qui est fou Il y a un mec là sur Twitter Il a dit ouais Je suis hyper déçu que Oussama Ammar Il fréquente Yomi Parce qu'ils ont des visions diamétralement opposées De l'entrepreneuriat Ok Et donc ça me déçoit vachement d'Oussama Ok Alors bon Moi je suis toujours Toujours ravi de décevoir les gens Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant Qui est en train de se passer Ok Les entrepreneurs des startups scalables N'ont pas le monopole d'être entreprenant Et en fait Ce que toi t'as bâti J'ai un immense respect Je te l'ai dit en privé Tu es un grand fan Et il y a un côté J'adore les gens qui font des choses Et évidemment Ce que tu as fait Ce n'est pas Google Tu vois Mais ce n'est pas pour ça Que ce n'est pas intéressant Et en fait Il n'y a rien de plus beau dans la vie Qu'être aligné Entre ce qu'on a envie Et ses objectifs Et ce qui est sûr C'est que tout le monde peut être entreprenant Maintenant Est-ce que tout le monde a envie de payer ce prix ? Non Est-ce que tout le monde a envie d'apprendre ce qu'il faut apprendre Donner des efforts ? Évidemment pas Et ça C'est la nature humaine Et moi je trouve que c'est plutôt beau En fait Je trouve que c'est plutôt beau Que la plupart des gens au fond Ils s'en foutent Tu vois Par exemple moi dans ma famille On a souvent les deux extrêmes On a soit des gens très très ambitieux Ok Soit des gens qui ne foutent rien Moi j'ai des frères Ils n'ont pas travaillé un jour de leur vie Ok Ils ont vécu au crochet de mon frère aîné Ils sont heureux Mais ils sont très très sympas en fait Ouais Et il n'y a aucune Il n'y a aucune ambition Qui est obligatoire Il n'y a aucune Je pense que je déteste le poème La fourmi et la cigale Ça me gamme Quand j'étais petit Je voulais réécrire ce poème de La Fontaine Et dans ma version Quand la cigale Elle avait chanté tout l'été Et qu'elle n'avait plus rien à bouffer Elle venait voir la fourmi Et la fourmi lui filait un bon repas Et la remercier pour la musique incroyable Qu'elle a produit tout l'été Qui lui a donné du cœur à l'ouvrage Et je pense qu'on serait tous Beaucoup plus heureux Si on acceptait qui on est Et on n'est pas tous pareil Il y a des gens Ils aiment travailler dur Il y a des gens ils sont feignants Il y a des gens ils ont envie d'apprendre Il y a des gens ils n'ont pas envie d'apprendre Il y a des gens qui ont envie d'apprendre certaines choses Et pas d'autres Il y a des gens ils ont envie de tout apprendre Il y a des gens ils n'ont rien envie d'apprendre Et comme ce spectre il est fou Et je ne sais pas pourquoi Les gens ramènent toujours tout à un jugement de valeur Tu vois est-ce qu'il vaut mieux Par exemple est-ce qu'il vaut mieux faire une boîte à un milliard en étant malheureux Ou une boîte à 100 millions en étant heureux Mais ça ne marche pas comme ça Personne n'a des choix comme ça dans la vie En fait c'est des trucs très complexes La plupart du temps on ne maîtrise pas Et un truc que j'ai appris en rencontrant beaucoup de gens parmi les plus célèbres et puissants du monde C'est qu'aucun d'eux n'a choisi sa vie Quoi qu'ils en disent dans leur storytelling A un moment donné ce qui se passe c'est que ça leur tombe sur la gueule Et ils show up Et ils sont au rendez-vous Mais ça commence toujours par le fait que quelque chose leur tombe dessus Et ça en fait la chance c'est réel Il y a des gens ils n'ont pas de chance Il y a des gens ils ont de la chance Après le niveau de magnitude de ta chance Il dépend de plein de choses dans la vie Et il dépend de ton ambition Il dépend de ton envie Il dépend de ton bonheur Mais dès que tu commences à vouloir te définir par rapport aux autres Ça donne des catastrophes Et je le vois Par exemple J'ai vu beaucoup de tes vidéos Et j'ai lu beaucoup de commentaires à Youtube C'est un truc que j'aime bien faire Et ça me fait trop rire tous les gens qui sont en commentaire et qui sont rageux Mais ils sont rageux de quoi en fait ? Ils disent ouais mais en fait Ouais c'est facile de dire ce que tu dis C'est facile de faire ce que tu fais Vas-y je te regarde D'ailleurs il y a plein de gens qui essaient de faire ce que tu fais D'ailleurs dès qu'on regarde une de tes vidéos On voit toutes leurs pubs Et en fait la plupart d'entre eux Ils gagnent de l'argent Ils gagnent pas d'argent Certains sont des mythos Certains sont pas des mythos Certains sont doués Certains sont pas doués Si tu regardes dans ce milieu dans lequel t'es Tony Robbins il fait 3 milliards de revenus par an Un je sais pas qui va faire 50 millions D'autres vont faire 10 millions Mais tout ça en fait c'est un chemin Et la question c'est Quel chemin t'as envie de mener ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et qu'est-ce que t'as envie de faire ? Et le problème c'est que les gens veulent toujours définir le succès Mais ça n'existe pas le succès Je veux dire tu te dis Ah ouais je serai succès fou quand j'aurai 5 millions Le jour où t'as 5 millions Y'a personne qui vient de serrer la main Qui te dit bravo monsieur C'est très très bien Y'a personne Je l'attends le monsieur succès Et en fait tu passes les milestones Y'a personne Parce que t'es à la fin C'est qu'une course avec toi-même J'ai une amie Elle est médecin Et elle m'a dit Que le truc le plus dur qu'elle ait vécu de sa vie C'est de vivre un stage A l'endroit où les gens sont en phase terminale de cancer Et les gens parlent toujours de leurs regrets Et elle m'a dit c'est fou comme c'est toujours les mêmes C'est toujours la même chose Pas avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire Pas avoir dit ce qu'ils avaient pensé Pas avoir saisi l'opportunité qu'ils auraient dû Et en fait Je pense que la vraie règle Qu'on devrait tous universellement avoir C'est d'essayer de vivre une vie On ne crée pas des regrets futurs Dès que t'as un moment où t'as deux choix Tu dois toujours te dire Ok lequel des deux je vais le plus regretter si je ne le fais pas C'est énorme Moi c'est mon motto depuis un moment C'est j'ai envie de minimiser le nombre de regrets que j'ai dans ma vie C'est exactement ce que tu dis Je comprends Et justement pour rebondir sur ce que tu dis Les gens regrettent toujours ce qu'ils n'ont pas fait Et presque jamais ce qu'ils ont fait Personne ne regrette ses échecs Comme toi comme tu l'as dit avant Voilà tu t'es pris un monstre mur Mais tu as même dit juste après que c'était un des trucs Qui t'as le plus appris dans ta vie Et qui t'a le plus aidé Et ce qui est dingue aujourd'hui Comme tu le disais avant Il y a différents types d'entrepreneurs Être entrepreneur ce n'est pas forcément lancer Google Pour moi être entrepreneur c'est juste lancer un business Et avoir une vision Et puis vouloir faire les choses à ta manière en gros Et je pense qu'aujourd'hui en fait Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat Tu peux lancer un business Et faire des erreurs rapidement Pas avoir à investir énormément d'argent Et te prendre cette claque dès le début Et continuer en fait Et je pense que les gens devraient juste apprendre A se prendre cette claque Et à y aller Parce qu'au final Ils vont regretter de ne pas l'avoir fait Plus que De regretter de l'avoir tenté Bien sûr Ok Et donc du coup Un truc qui m'intéresse par rapport à toi C'est que je sais qu'on doit te poser la question tout le temps Et tu me l'as même dit avant Que ouais au final c'est plus compliqué que ça Mais tu as vu tellement de personnes De lancer des business Tu dois quand même avoir Des conseils Ou une certaine Certaines choses Que tu pourrais donner aux personnes Qui se lancent aujourd'hui Pour qu'elles maximisent leur chance de succès Si tu devais donner Quelques points Lesquels ce sera Disons que ça devient un tableau De plus en plus précis Que j'ai en tête Ok Par exemple maintenant J'arrive à adapter mes conseils A l'ambition de la personne Ok Mais grosso modo Si tu veux faire Google Ce n'est pas les mêmes conseils Que si tu veux faire 10 millions Ce n'est pas les mêmes conseils Que si tu veux tuer un salaire Alors faisons deux opposés Donne des conseils à quelqu'un Qui a juste envie D'avoir son propre business Pour pouvoir bien gagner sa vie Entre 3 et 10 millions Donc ta clientèle quoi Hein ? Ta clientèle Voilà Les gens qui Non pas forcément Parce qu'il y a des gens Qui regardent mes vidéos Qui ont envie de faire des dizaines de millions Mais je dirais que la plupart des gens C'est ça Ils ont juste envie d'être libres Financiellement Et de pouvoir gagner leur vie Grâce à leur business Plutôt que gagner leur vie Alors je pense que le conseil Le plus important pour ces gens là Et pour le coup Celui là il est assez facile Et structurant Ouais C'est d'être le plus rapidement possible Dans l'action Ok Et le moins possible Dans la réflexion Ouais Et ça L'école Alors je ne sais pas comment c'est en Suisse Je ne sais pas quelle école Tu as eu toi Ouais Mais en France Le gros problème C'est que n'importe qui Qui a été à l'école Ouais A peur de deux choses D'ouvrir sa gueule Et de faire Si tu regardes par exemple Je ne sais pas comment on apprend l'anglais en français C'est-à-dire moi je me fous de ma gueule des gens En me disant Moi quand même J'ai fait huit ans de cours d'anglais À l'école en France Ouais Et bien je n'ai jamais parlé anglais C'est la même chose en Suisse C'est la même chose en Suisse Je ne connais pas le système Je le disais peut-être que c'est mieux Et tu te dis Mais en fait C'est terrible D'indoctriner à tout le monde Cette peur de faire Et cette peur d'ouvrir sa gueule En fait Il y a un moment Quand tu décides d'être libre financièrement Et bien il faut la prendre cette liberté Le succès ne t'est jamais donné par personne Il faut le prendre Et pour le prendre Il faut faire Et ouvrir sa gueule Ok Et tu ne peux pas Tu ne peux pas être en mode Vas-y J'ai fait mon business plan J'ai réfléchi à toutes les possibilités Et tout En fait Quand tu fais ça Tu es un putain de fonctionnaire Qui travaille au commissariat au plan C'est la raison pour laquelle l'URSS est tombé C'est les mecs qui passaient des heures et des heures A faire des rapports Sur des trucs qui n'arrivaient jamais Parce que c'est impossible D'imaginer les problèmes que tu auras Impossible Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'action Et c'est pour ça Notamment Je me souviens de ça Quand j'ai fait un de mes premiers business J'avais fait une sorte de dropshipping De meubles d'antiquité J'achetais chez les antiquités Je prenais en photo Dans les antiquaires de ma ville Des meubles Je les mettais à quatre fois le prix en ligne Et quand c'était vendu J'allais en boutique acheter le meuble Ok Et c'est vrai que moi Je ne sais pas manger seul Je ne sais pas faire de business seul J'ai toujours eu des associés Ok Même quand ils ne servaient à rien Mais je trouve ça plus sympa D'avoir des gens avec qui célébraient Quand ça marche Ou quand ça ne marche pas D'avoir des gens Et donc j'étais au collège Donc tu imagines que mes associés Ils ne connaissaient rien Et donc je me souviens J'avais un mec avec moi Et je lui ai dit Ouais on va prendre en photo les meubles Et on va les vendre Mais ouais Mais imagine qu'on n'a pas le droit Ah bon ? Pourquoi on n'aurait pas le droit ? On achète le meuble ? Ouais 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 je ne sais pas Mais bon imagine On met un meuble en ligne On le vend Et puis il a été vendu dans la boutique entre temps Bah on en vend un autre Ouais mais imagine On envoie le meuble et il casse Et le mec en fait Il a passé 4 heures cet après-midi A me lister tous les problèmes qu'il y avait Et donc à l'époque Je ne savais pas trop ce que je faisais Et je lui avais dit Écoute pas de problème On va lister tous les problèmes Dans un fichier Excel Ok Et en face on va mettre toutes les solutions Et donc je ne sais pas On a passé 3 semaines à faire ça Et on avait tout un plan et tout Puis on a lancé ce business Qui a bien marché et tout Et au bout d'un an Je retrouve ce fichier Excel Et j'ai dit à mon pote Tu te rends compte Qu'on a eu toutes les galères du monde Mais que sur la centaine de galères Qu'on a listé On en a eu 3 En fait on est complètement con Et en fait Dieu merci que ça avait pris 3 semaines Et pas 6 mois en fait Et les gens ne comprennent pas Que c'est des sujets d'énergie Être dans l'action ça rend heureux Quand tu es tout de suite dans l'action Tu vois Je le vois moi avec mes petits-neveux et une nièce D'ailleurs j'ai offert hier Ta formation à une de mes petites-neèces Mais tu vois Ce que j'adore C'est leur faire des challenges Où on fait quelque chose dans la journée Tu vois Tout de suite On passe tout de suite dans l'action Parce qu'en fait Les enfants Tu as envie de les sortir de ce système Où ils réfléchissent Tu as envie que Et la réflexion Ça ne veut pas dire qu'il faut être con Tu vois Mais la réflexion Tu dois la faire on going Et tu dois la faire avec l'information Que l'action te produit Surtout pas dans ton fauteuil En train d'imaginer des trucs artificiels Je le vois toujours Tous les jours Tous les jours Je vois les questions Et ça fait longtemps que je fais ça Et que j'aide les gens A lancer leur business en e-commerce Donc j'arrive à voir en fait Les questions des mecs Qui n'ont jamais rien fait Et les questions des mecs Qui sont en train de faire Tu vois Ce n'est pas les mêmes questions Non ce n'est pas les mêmes Le mec il essaie de se projeter Et de voir tous les problèmes potentiels C'est exactement comme le sexe Plus tu en parles Moins tu en fais Mais d'ailleurs c'est vrai Quand tu es ado Et que tu parles de ça Tu t'imagines des montagnes et tout Ça n'a rien à voir Les emmerdes que tu as Par rapport à quand tu fais Donc du coup Tu n'as pas répondu en entier A ma question d'avant Ouais d'accord Donc tu as donné le conseil Pour les gens qui ont envie Voilà juste d'être indépendant Financièrement d'avoir Non tu veux l'autre extra Je veux l'autre Le gars qui veut toucher les étoiles Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors en fait Je pense que quand tu veux Toucher les étoiles Il faut déjà passer Un test humain très dur C'est est-ce que tu es prêt A tout perdre ou pas Ok Et en fait Ce test là Il est important Parce que Tu ne peux pas jouer A ce niveau Si tu n'acceptes pas l'idée Que la probabilité que tu perdes Est supérieure à la probabilité de gagner Ok Quand tu fais un e-commerce Ou un petit business Pour être libre Tu peux gérer ton level de risque Et tu peux gérer ton level de certitude N'importe qui Qui veut aujourd'hui Gagner quelques millions Peut le faire Par la détermination Et le travail Tu prends On pourrait avoir 100% de succès Si on pouvait fouetter les gens Et les mettre dans une pièce Et les forcer à faire ce qu'on veut Après les gens S'ils ne font pas Ils ne font pas Mais si tu suis les méthodes Qu'il y a maintenant en ligne Si tu suis les bons conseils Les bons machins Et que tu donnes suffisamment de temps La courbe elle monte forcément C'est ça Mais le suffisamment de temps est important Il y a des gens Ça monte comme ça Exact Il y a des gens Ça monte comme ça Exact Il y a des gens Ça monte comme ça Mais ça monte Ouais Et il y a des gens Ils font en 3 ans Il y a des gens Ils font en 5 ans Il y a des gens Ils font en 10 ans Tu ne peux pas rater Tu ne peux pas rater ta life D'un point de vue financier Si tu as un objectif Qui est dans un taux de risque raisonnable Dès que tu commences A jouer à l'échelle au-dessus La nature du risque change Parce qu'on se demande d'investir Par rapport à ce que tu vas gagner Le ratio est plus du tout le même Ouais Plus du tout Parce que tu peux gagner infini Mais on te demande de risquer infini Et l'infini Ça peut faire très mal Ouais Samedi quand je suis venu dîner On a parlé d'Elon Musk Ouais Et sur le chemin Max il m'a fait une remarque Que j'avais oubliée Quand Elon Musk il a créé Tesla Il a mis en garantie 100% de son argent Ouais Ouais En fait Il faut avoir un espèce de Si tu es milliardaire ou millionnaire Et tu te dis J'ai une vision J'ai une boîte Et je vais mettre 100% de l'argent que j'ai dedans Voir plus Parce que je vais m'endetter Je vais tout défoncer Il faut être un psychopère Qu'on peut conseiller à personne d'être Ok Et on ne peut pas donner ce genre de conseil aux gens Tu ne peux pas aller voir un mec Et lui dire Tu sais quoi Tu veux faire un truc génial Tu vas prendre ton sang Tu vas le mettre sur la table Puis en fait C'est fort probable que ça ne marche pas Et que tu vas être très malheureux Mais vas-y Je te regarde Et c'est pour ça que ça doit venir du personnel Et notamment Par exemple Quand tu regardes le reportage sur Michael Jordan Il y a une phrase qui m'a vachement marqué Michael Jordan Il a 17 ans ou 16 ans Il va voir son coach Et il lui dit Coach Je veux devenir le meilleur joueur de basket du monde Qu'est-ce que je dois faire ? Le coach lui dit Je ne sais pas Tu pourrais déjà commencer par t'entraîner plus dur Et tu as Michael Jordan Il lui dit Comment ça ? Je m'entraîne déjà comme un malade Je m'entraîne plus que tout le monde dans cette pièce Je ne comprends pas Tu te compares à cette pièce Ou tu veux être le meilleur joueur du monde ? Et en fait C'est exactement la même chose Tu veux être au niveau d'un Elon Ou d'un Larry Page Tu as intérêt d'être prêt à donner ce que ces gens ont donné en sacrifice Donc tu penses qu'il y a des mecs qui ont donné autant qu'Elon Musk et qui n'ont rien aujourd'hui ? La majorité des gens qui ont donné autant qu'Elon Musk n'ont rien Ok J'en connais plein Je les vois C'est mon business de les aider à foirer Et c'est mon business de tous mes amis de les aider dans d'autres institutions Regarde Prends The Family Antistéroïdes Ça s'appelle Y Combinator Y Combinator, ils prennent je crois 600 boîtes par an Il y en a une qui va devenir iconique Et 599 autres, ils ont une histoire comme ça Et ils en prennent 600 sur les combien de milliers ? Sur les dizaines de milliers Je crois qu'ils ont 50 000 d'applications Et donc du coup, toi, tu te mettrais dans quelle case entre les deux ? Et d'ailleurs, par rapport à ça Est-ce que c'est vraiment selon toi une échelle genre Plus tu sacrifies, plus tu auras de succès Ou est-ce que ce n'est pas forcément lié ? Non, mais justement, c'est le problème C'est que tu peux sacrifier énormément sans avoir de succès en fait Et tu peux sacrifier peu en ayant énormément de succès Et donc du coup, toi, tu as mis où le curseur ? Au niveau du taux de sacrifice que tu es prêt à faire Par rapport à où est-ce que tu as envie d'aller ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Moi, il y a très longtemps J'ai accepté l'idée que je pouvais n'avoir rien Ok Et donc, j'ai construit The Family En prenant des risques Que peu de gens auraient pris en construisant The Family En espérant faire quelque chose d'iconique Ok, ça marche Et donc du coup, toi, est-ce que Ça, c'est aussi une autre question que j'ai Par rapport à ta vie en général Comment est-ce que tu fais, genre Parce qu'on entend souvent cette phrase Il ne faut pas être l'homme le plus riche du cimetière C'est quoi ta relation par rapport à dépenser son argent, par rapport à profiter, vers travailler ? Comment est-ce que tu gères ça ? Moi, je dépense tout ce que j'ai Je n'épargne pas Je trouve que c'est des emmerdes l'épargne Après, il faut penser investissement, qu'est-ce que tu fais et tout J'ai un système assez simple Moi, je ne fais que des investissements dans des trucs Où je peux faire fois mille ou tout perdre Ok Et j'investis cet argent comme un kiff, comme une dépense en fait Ok Donc, je ne vois pas ça comme un investissement Ok C'est illiquide, c'est n'importe quoi, c'est casino Et de temps en temps, il y a une boîte qui cartonne Je prends tout l'argent Je prends 25% pour le recycler dans des nouvelles boîtes où je peux tout perdre Mais qui peuvent aussi rapporter beaucoup Je prends 25% que je donne à des, ce que j'appelle « Charities » Mais c'est plus large que « Charities » Tu vois, ça peut être aider ma famille, etc. Et je prends 50% de kiff Ok Et j'essaye toujours de dépenser les kiff en changeant de level Ok C'est-à-dire que, tu vois, si je gagne 1 million sur une ligne Je vais me faire un kiff à 500 000 très rapidement Ok Je n'ai pas envie de faire 10 ans de kiff avec ça Et c'est quoi le plus gros kiff que tu as pu faire depuis l'ancier ? Ça, c'est hyper confidentiel Non mais j'ai fait des trucs de ouf J'ai pas encore fait le kiff à 500 000 mais… Mais ouais, tu vois, par exemple, j'en avais marre du Covid Ouais Et j'ai eu une bonne nouvelle sur un deal que j'ai fait il y a 10 ans Et je me suis dit, pourquoi on ne construirait pas un resto chez nous en faisant pendant un an venir des chefs en résidence ? Ok Et donc là, comme tu as pu le voir, on a des chefs en résidence qui circulent Et ça, c'est des kiff délirants en fait Entre les ingrédients, les invités, les machins, on reçoit pratiquement 12 personnes tous les soirs Mais le souvenir que j'aurais de ça vaut 100 fois l'argent que j'aurais gardé en fait Mais je ne suis pas du tout… J'essaye pas du tout de… Comme j'accepte l'idée que je pourrais redevenir pauvre ou avoir très 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 peu, je m'en fous de circuler en fait Ok Et parce que je sais que c'est ma seule façon d'espérer vraiment faire un coup à The Family Où je ne peux même plus dépenser avec ma règle Le jour où tu vois, si tu te fais 100 millions, tu ne peux pas te faire un kiff à 50 Ouais Tu vois, qu'est-ce que tu fais ? Et là, ça devient intéressant Parce que là, d'un seul coup, tu changes de game Et donc, tu te fais des kiffes, tu envoies des fusées dans l'espace Et donc, moi, je n'ai pas du tout envie d'être l'homme le plus riche du cimetière Moi, je veux mourir en ayant zéro Mais en ayant dépensé dans des trucs délirants en fait D'ailleurs, je trouve que la plupart des milliardaires manquent d'imagination Ils sont chiants à moi Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi Moi, si j'étais milliardaire, mais par exemple, j'ai un trip, la rue de la Huchette, là J'aimerais la racheter Ça, c'est dans le cinquième, tu ne dois pas connaître, c'est à Paris ça Mais c'est une rue, il n'y a que des restos pourris C'est une des plus belles rues de Paris, moyenâgeuse Il n'y a que des restos pourris En fait, j'aimerais la racheter la rue, du début à la fin Faire mon fromager préféré, mon fleuriste préféré, mon resto préféré, etc J'ai rencontré un mec qui me fascine, il s'appelle Lars Seyer Il est danois, c'est l'homme le plus riche du Danemark Il vient de vendre sa boîte 7 milliards 9 Et je lui ai dit, mais tu vas faire quoi des 7 milliards 9 ? Il m'a dit, c'est easy Un milliard pour les enfants, pour qu'ils soient bien Je lui ai manqué Un milliard pour les investissements, pour ma retraite, etc Et on va dépenser tout le reste en lifestyle Et à quel âge ? Et je ne sais pas, il doit avoir 50 ans Et le mec se fait des tripes Il vient de construire l'un des plus beaux restaurants de Copenhague Il a dépensé 70 millions d'euros pour construire un restaurant Où le menu est à 300 euros Donc en clair, il ne remboursera jamais le restaurant Mais il se fait des kiffs incroyables Quand j'essaie d'aider du coup des gens dans le business Un des points en fait, qui selon moi est le plus gros facteur d'échec C'est vraiment les croyances limitantes En mode, des choses que les gens pensent Qui sont fausses Et qui vont en fait les empêcher de réussir Du coup, selon toi, tu as vu quoi comme croyances limitantes Comme fausses manières de penser Qui empêchent les gens d'avoir du succès La plus courante en France, c'est un rapport maladif à l'argent Ok Je pense qu'il y a une croyance que personne n'avoue en France Quelqu'un qui gagne de l'argent est forcément louche Alors s'il y en a un nom d'arabe où il est black Alors là, c'est fini On ne peut pas gagner de l'argent si on ne respecte pas l'argent Et on ne peut pas gagner de l'argent si on n'est pas heureux pour l'argent des autres C'est hyper important Si tu regardes quelqu'un qui gagne de l'argent et tu te dis Il a volé, il a machin et tout Toi, tu crois que la seule façon de gagner de l'argent, c'est de voler et machin Et comme tu ne le feras pas, tu n'en gagnes jamais Et ça, c'est hyper important de croire qu'il y a des gens honnêtes qui gagnent leur vie Alors, le problème, c'est que tu vois, par exemple On rigolait la dernière fois avec mon pote Athème Il t'a dit, je ne sais pas combien de millions de mariages, je lui ai blatant Comment c'est vérifié ce chiffre ? Moi, je la connais cette histoire Mais tu vois, pour moi, ce n'est pas de la malhonnêteté C'est de la filouterie, c'est de l'astuce Il ne faut pas être un gamin, tu vois Bien sûr que des fois, les gens font des déclarations marketing Ils ne sont pas tout à fait justes et tout Mais ce qui compte, c'est que l'intention soit bonne Ce qui compte, c'est que l'ordre de grandeur soit bonne Ce qui compte, c'est que tu as l'impression de faire quelque chose qui va avoir de la valeur Et si tu fais ça, après, tu te libères de cette croyance limitante Que tous les gens qui ont de l'argent ont arnaqué quelqu'un en fait Et donc, du coup, toi, dans ton parcours dans l'entrepreneuriat Quelle est une chose ou la chose la plus importante Que tu regrettes de ne pas avoir fait plus tôt Si tu regardes ton parcours ? Je ne sais pas, je ne regarde pas grand-chose Après, je sais, tu vois, par exemple Je sais que si j'avais eu Internet dix ans plus tôt Je serais encore plus ouf que je suis Mais bon, ce n'est pas ma génération, c'est comme ça Je n'ai pas trop de nostalgie ou d'amertume Et quoi qu'en disent les gens Ça, c'est un truc, à chaque fois que je dis ça dans une vidéo Les gens pètent des câbles Mais ta génération, elle va être bien meilleure que la mienne Toi, tu as un succès à ton âge Dont je n'aurais même pas pu rêver à ton âge Tu as dix ans d'avance sur moi Et l'avance, ça compound Si tu n'es pas trop mauvais Il est fort probable qu'à mon âge Tu sois bien plus successful que je le suis moi aujourd'hui Je rase les doigts Mais la courbe n'est pas la même Mais ce n'est pas grave Moi, je ne vais pas en vouloir à la génération Z Ils ont eu Internet, ils ont des exponentiels La dernière fois, je disais à un ami Tu vois, cet ami, quand il avait 14 ans Il était sur Coursera à faire des cours d'intelligence artificielle d'Harvard Tu faisais quoi toi, quand tu avais 14 ans ? Elle me dit, à 14 ans, je ne me souviens pas trop Mais je crois que je lisais des bouquins Je lui dis, voilà, tu vois Donc tu ne peux pas te comparer en fait C'est normal Donc non, il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment En ayant les mêmes circonstances Puisque même les erreurs que j'ai faites Bon, c'est sûr que ce serait moins douloureux si je ne les avais pas faites Mais je ne serai pas qui je suis Et je n'aurai pas le recul que j'ai Donc c'est dur en fait C'est dur de savoir quelle vie on aurait pu avoir Ok Et donc du coup, moi, un problème que pas mal de personnes ont dans le business En fait, malheureusement, il y a énormément de personnes qui veulent se lancer Et qui ont peur Et qui n'ont pas forcément peur Enfin, je pense que c'est plus une peur de l'échec qu'autre chose Même si tu perds un petit peu d'argent Ce n'est pas la fin du monde Tu peux le refaire derrière, etc Tu ne vas pas mourir parce que tu as essayé de lancer un business Et que tu n'arrives plus à manger Et du coup, pour ces personnes qui ont ce blocage Qui se disent Ah, mais je kifferais trop avant mon propre truc Je suis prêt à travailler comme un fou pour que ce soit le cas Mais je n'ose pas Qu'est-ce que tu leur dirais ? Est-ce qu'ils devraient se lancer ? Est-ce que si elles hésitent, il ne faudrait pas qu'elles se lancent ? Ça, c'est une bonne question Alors moi, je suis un peu comme toi J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ils ont peur en fait Mais j'ai juste envie de leur donner des coups pieds au cul Mais à la fin de la journée Bon, s'ils ne se lancent pas, ils ne se lancent pas C'est leur problème On ne va pas détenir la main de 20 millions de personnes Maintenant, j'aimerais que par contre Les gens qui regardent cette vidéo se posent une question fondamentale On vient de vivre le Covid On vient de vivre l'arrêt de nos libertés d'un seul coup Comme ça Genre les gouvernements se sont levés Ils ont dit Plus de resto, plus de machin Tu portes un masque 80% des gens se sont transformés en collabos immédiats Comme à chaque fois qu'il y a un régime oppressif Et nana, ton masque, il n'est pas bien Et nana, tes mains Et l'État ne va pas du tout, du tout, du tout Être apte à gérer l'après L'État a géré comme il a pu la crise du Covid Et je ne leur envoie pas la pierre C'était très compliqué Il n'y avait pas d'infos Mais c'est catastrophique Je veux dire, ce n'est pas parce que je les respecte Que je ne peux pas constater que c'est catastrophique Et ce n'est pas catastrophique parce que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux C'est catastrophique parce que structurellement, ce n'est pas possible de faire mieux Et l'après va être encore pire Donc là, je pense qu'encore, il y a deux ans, on pouvait se dire Tu n'es pas entrepreneur, tu es salarié et tout Là, je ne lui vois pas trop les perspectives de salarié Je veux dire, il n'y a pas une boîte qui ne va pas virer 30% ou 40% de ces gens Parce que, un, le confinement a montré que 30 à 40% des gens ne servent à rien Et ça, c'est quand même le plus grand test nature qui a jamais été fait du travail dans les grandes entreprises Et deux, toutes ces entreprises vont prendre des chiffres dans la tête Enfin, ça va baisser quoi Donc, je suis assez pessimiste et je me dis, est-ce que vraiment les gens, de quoi ils ont peur ? Qu'est-ce qui leur fait le plus peur ? D'échouer en tentant quelque chose qui n'est pas si risqué Ou d'attendre que le monde vienne leur foutre une claque encore plus grosse que le Covid ? Parce que la deuxième vague et la troisième vague du Covid vont être beaucoup plus fortes que l'épidémie La deuxième vague, ça va être la crise éco La troisième vague, ça va être la crise dépression Et nous, on a vécu un drame perso avec le Covid On a un ami qui s'est suicidé et qui allait bien Et qui était salarié et qui machin Et qui, en fait, s'est senti complètement écrasé par la situation Je pense que si les gens ne se prennent pas en main Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont désespérer Donc, ça devient devenir entreprenant, devenir libre financièrement, etc C'est en train de devenir un enjeu de société Parce que la société ne peut plus nous protéger comme elle nous protégeait Et ça, moi, ça me terrifie 100 fois plus que de me dire Ah, le mec, il a lancé un e-commerce et a perdu 1000 balles sur Shopify Et ça n'a pas marché Tu vois, je trouve que les deux ne sont pas du tout dans la même dimension La seule différence, c'est que tu en as un Où c'est un petit peu, tu vas à l'encontre de ce que la plupart des gens font Et tu as l'autre où tu fais la même chose que tout le monde fait Mais c'est cool Grâce à des gens comme toi, il y a de plus en plus de gens qui font Donc, les gens vont se lancer C'est top Et donc, du coup, pour terminer Quand tu es dans une phase difficile Est-ce qu'il y a un truc vers lequel tu reviens Pour te motiver, pour te forcer à continuer et à pousser Ouais, moi, c'est mon entourage C'est ton entourage ? Ouais, j'ai un entourage hors du commun Ok J'ai créé quelque chose J'ai créé ma famille Déjà que j'avais, franchement, au niveau famille Je suis plus chanceux que la moyenne Ok Ma mère est exceptionnelle Mon frère aîné, tu pourrais écrire un livre sur lui Donc déjà, j'avais un bon terreau Et en dehors de ce terreau J'ai réussi à me créer la vie de mes rêves à titre perso Que ce soit affective, amoureuse, amicale J'ai une vraie tribu Et je vis dans cette tribu D'ailleurs, c'est un des trucs qui nous a plu chez toi C'est que tu as la même énergie en fait Tu as le même truc où tu aimes prendre soin des gens que tu aimes Et c'est des choses, nous, qu'on respecte Et nous, on fonctionne comme ça On vit comme ça Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un truc de bad qui m'arrive J'ai une telle cellule de love inconditionnelle Mais vraiment inconditionnelle C'est des gens, c'est des frères et des sœurs de sang en fait En fait, j'ai vraiment l'impression d'être invincible en fait Ok Et dans ça, pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir ça Est-ce que tu as une quote ou un événement ou quelque chose Qui te permet de te rattacher aussi à un niveau plus personnel ? Je pense que tout le monde devrait trouver le film qui le requinque Ok Les films, c'est génial pour ça Moi, j'aime bien regarder les Disney Je trouve que les Disney sont des leçons de vie Et surtout les Pixar Ce sont des leçons de vie hors du commun Il ne faut pas hésiter à trouver son rituel artistique qui nous plaît A la fin de la journée, le business est très bien Mais le vrai écho de l'humanité, c'est l'art Ces gens créent des choses qui perdurent des générations T'imagines que des gens aient écrit des bouquins il y a 10 siècles Et on les lit encore Tu vois, personne ne lira The Family ou Dropshipping dans 100 ans C'est ça le vrai enjeu Donc il ne faut pas hésiter à s'en nourrir et à s'en inspirer Ok, je tenais vraiment à te remercier d'être venu sur la chaîne Je ne fais plus trop d'interviews en ce moment Donc c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir pu t'accueillir Et puis à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo J'espère que vous l'avez kiffé Et puis continuez à suivre ce que Usama a fait Parce que c'est hyper inspirant Vous pouvez aller sur YouTube, sur Internet Il y a plein de contenu encore qui est disponible de sa part Est-ce que toi, tu voudrais diriger les gens vers quelques... Les gens peuvent sur mon site, daidallium.com Ok, allez faire un tour, vous ne le regrettez pas Merci de regarder la vidéo On se retrouve très prochainement pour une vidéo sur la chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021